Le manque de sens diplomatique de Kesside l'a fait patauger avec des décisions inconsidérées. Après le Parlement et le gouvernement que le président tunisien Kessé a dissous, après consultation de leur président, selon une précédente déclaration à lui, et les mesures exceptionnelles qu'il a prolongées sans horizon connu pour leur fin, et après ces violentes campagnes contre les partis et forces, et contre ceux qui manifestaient ou contestaient ces décisions, et les pressions enfin, s'a y trouvé un ennemi existentiel, représenté par l'ancien président Monsef Marzouki. Le flambeau qui a déclenché l'escalade de Scythe contre Marzouki a été représenté par la position de ce dernier sur la décision du sommet de la francophonie, qui devait se réunir en sa 18e session les 20 et 21 de ce mois en Tunisie, et a été reporté à l'année prochaine. Les partis ont accusé l'ancien président d'être responsable de cette décision, Marzouki a nié. Cependant, il a commenté, « Tout pays démocratique qui accepte d'assister à cette conférence signifie qu'il soutient le coup d'État, et ce n'est pas permis. Nous considérons cela comme une trahison et un coup de poignard dans le dos de la démocratie tunisienne. » Il est clair que c'est à considérer l'affaire comme personnel et à dépouiller Marzouki de son passeport diplomatique car, selon lui, il est allé à l'étranger pour le supplier de frapper les intérêts tunisiens, puis a demandé au ministre de la Justice, lors de la première réunion du gouvernement qu'il a ordonné de former, d'ouvrir une information judiciaire sur cette affaire. Il a également répondu à son accusation de trahison et de traiter avec l'étranger en disant qu'il n'y a de traître que ceux qui ont rompu leur serment et renversé la Constitution qu'il a portée au pouvoir, et plongé le pays dans une crise sans précédent, et fait de notre pays un foyer pour les pays de l'axe du mal. Basem al-Marzouki contre le juge d'instruction, et des politiciens et militants des droits de l'homme ont lancé une campagne de solidarité avec lui sur les sites de communication. L'un des points soulevés par les commentateurs de cet événement est que le pouvoir exécutif, représenté par Saïd, s'est immiscé dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, avec l'actuel président, qui a combiné pouvoir, pouvoir et position, émettant des instructions télévisées pour poursuivre une politique adversaire en raison d'une opinion qu'il a exprimée. Lors de sa première rencontre avec la presse étrangère, lors de la visite de Vivian E., la correspondante américaine du New York Team, et de deux de ses collègues, et cinq jours après avoir décidé de geler le Parlement et de dissoutre le gouvernement, il a donné ainsi une idée claire de sa méthode, empêchant les journalistes étrangers abasourdis de lui parler ou de lui poser la moindre question. Il a commencé par réciter une longue conférence à ce sujet, il a commencé par dire, « Bienvenue au pays des droits et libertés et au pays de la Constitution », notant que la liberté d'expression est garantie. L'effet récent constitue un pic révélateur de la situation politique que connaît la Tunisie au vu des mesures exceptionnelles en cours de l'actuel président. Et son président actuel, ils sont le signe d'une détérioration inacceptable de la situation en Tunisie.